Alors te voilà au Canada, te voilà au Canada avec ton visa visiteur et tu souhaites faire une demande de travailleur et tu ne sais pas comment t'y prendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te donner les secrets ultimes de chez C'est Facile pour définitivement trouver cet employeur qui va te donner ce visa rapidement. Avant de continuer, je vais me présenter, vous le savez, n'est-ce pas? Alors je suis Stel Defarque, je suis arrivée au Canada depuis déjà 9 ans, venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si je décide de créer la chaîne C'est Facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Tout ce qui concerne l'immigration au Canada, vous le découvrirez ici de manière simple, efficace et rapide. D'ailleurs, voici un sujet qui normalement vaut de l'or, très sincèrement. Donc, si tu veux prendre un entretien avec moi, tu n'oublies pas, tu peux m'écrire par mail et on pourra discuter ensemble pour élaborer encore plus ces stratégies-là. Mais je rappelle et je le dis encore ici aujourd'hui, je ne ferai pas la demande pour toi. Je n'irai pas voir un employeur pour toi. Ok? On est correcte, n'est-ce pas? Donc, l'EF du Canadien, je profite de ce beau temps pour te dire comment faire donc pour trouver cet emploi une fois que tu seras au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait une vidéo pour te dire que le gouvernement du Canada a prolongé. Le gouvernement du Canada a permis à tous les visiteurs au Canada, en règle, ok, avec un statut de visiteur encore valide, de pouvoir déposer leur demande de permis de travail sans devoir quitter le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire que tu vas arriver comme visiteur et tu vas chercher un employeur qui va te signer un contrat de travail et qui va accepter de faire ta demande de permis de travail avec toi. Il va donc devoir faire une demande de code EMT et une demande de CAQ. Ensuite, tu vas prendre ces deux documents-là pour faire ta demande de permis de travail. Voilà le processus. N'oubliez pas aussi que si vous voulez aller plus vite, si vous n'avez pas du temps à perdre, une fois au Canada et même déjà en Afrique, pendant que vous êtes en train de faire votre demande de visa visiteur, prenez notre trio, notre package, notre formation travailleur qui va te donner les sites d'emploi pour les employés qui vont aller à l'international. Parce que oui, l'employeur-là a besoin de faire les mêmes procédures que la personne qui va à l'international. Donc si tu as ces sites-là, si tu as ces sites-là, je te le dis, ça va aller plus vite. Pourquoi? Parce que tu seras là, tu vas voir le nom de l'entreprise qui recrute à l'international et tu vas te débarquer chez lui. Ouais, 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 les amis. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tu vas te débarquer chez lui, il va soit t'amener vers la personne qui gère les ressources humaines, il va soit t'amener vers le recruteur ou alors s'il travaille avec une compagnie, ils vont t'amener directement là-bas. Est-ce que ce n'est pas superbe la vie? Voilà dans la stratégie que je voulais discuter avec toi ici aujourd'hui. Et c'est la première stratégie que tu dois appliquer. Ce n'est pas du... Ce n'est pas du... Ça marche les amis. Ça marche très bien. Dans la formation, ok? Je parle ici du trio, du package, du trio qui regroupe les trois formations, qui t'apprend comment faire ton CV, comment te préparer pour une entrevue. Et à la fin, on te montre les sites d'emploi. Dans cette formation-là, j'ai mis les sites d'emploi des employeurs au Canada qui recrutent à l'international. Donc, il y en a comme ça des employeurs qui t'ont dit qu'il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et il y a le nom de l'entreprise. Tu vas prendre le nom de l'entreprise, tu vas taper sur Google, tu vas te diriger vers là. Tu vas te diriger vers là. Aussi simple que ça. Tu vas aller devant sa porte, tu vas cafouiller, tu vas poser des questions, tu vas être là et tu vas être direct. Tu vas lui dire ceci. Mon ami, je viens du Cameroun et je veux que tu m'embauches. Bon, tu ne vas pas dire ça comme ça. Écoutez, tu ne vas pas dire ça comme ça de manière stricte. Désolée, je n'ai pas mon bâton avec moi. Et il fait déjà un peu froid ici. Donc, tu ne vas pas lui dire ça comme ça. Tu ne vas pas aussi lui dire, je veux que tu m'embauches. Donc, la stratégie, c'est d'être professionnel. Au Canada, on aime du professionnalisme. Tu dois être une personne sûre de toi parce que oui, je peux te donner tous les sites du monde. Je peux te donner le meilleur CV canadien. Mais si lorsque tu te présentes devant cette personne, tu ne démontres pas ta capacité là. Tu n'es pas professionnel. Ça ne passera pas. Donc, tu vas te présenter chez cette personne. Tu vas être propre ce jour. Je n'ai pas dit de porter une chemise et une veste. On n'est pas au Cameroun ici. Quand on fait des entrevues ici, parfois on est en t-shirt. Mais on doit être propre, présentable. OK? Parce que tu dois aller là-bas. Tu imprimes ton CV canadien. Tu as imprimé ton CV canadien. La différence avec toi et une autre personne, c'est que tu as déjà au moins la liste des 16 entreprises qui recrutent à l'international. Donc, tu ne vas pas aller commencer à chercher sans savoir si la personne est ouverte au recrutement à l'international. Tu sais déjà qu'il est ouverte au recrutement international. Donc, tout va donc se jouer au moment où tu vas mettre tes pieds dans cette entreprise. Tu vas prier Dieu pour qu'il soit avec toi. Et comme je sais qu'il est toujours avec moi et avec tous mes clients, alors je sais qu'il sera aussi avec toi. Donc, tu vas te présenter chez cette personne-là, dans cette entreprise-là. Tu vas lui dire que tu vas imprimer ton CV et ta lettre de motivation. Ne fais jamais cette erreur de partir, demander de l'emploi sans avoir ton CV en main. Parce que ça se peut que quand tu tournes la tête, on t'oublie. Et la personne commence à chercher. Oh, il m'avait dit que son email, c'est quoi? Il a écrit ça sur ce papier. Non, tu dois avoir un CV et une lettre de motivation propre, visible, bien imprimée, pas pliée là. Au pire, tu vas me prendre le sac à dos. Tu vas mettre ce CV-là bien en forme dans ton sac. Tu vas arriver là-bas. Tu vas dire ceci. Bonjour, monsieur, je suis telle personne. Je suis arrivée au Canada comme visiteur et ce pays me plaît tellement que j'ai envie d'y rester. J'ai donc parcouru les entreprises et votre entreprise m'a intéressée. Surtout le poste de tel, 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 tel que j'ai vu dans le site tel, tel, tel. Et j'ai vu et je sais d'ores et déjà que vous êtes ouverts au recrutement à l'international. Je suis donc devant vous et j'ai les compétences qu'il faut pour occuper ce poste. Et je peux même faire plus si vous me donnez l'occasion d'y arriver. Mon ami, j'ai déjà été créé comme ça, là. Une présentation rapide. Si toi, tu es un employeur, tu écoutes ça, tu ne vas pas embaucher. Tu vas m'embaucher sur le champ. Donc, quand je te parle, c'est avec une confiance. Je ne cligne pas des yeux. Je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça devant toi. C'est ça. Je suis comme ça devant toi, toi et moi. Parce qu'ici, là, je suis consciente que mon avenir se joue. Mon avenir au Canada se joue. Donc, je ne suis pas en train de trembler. Il faut être confiant. Parce que si l'employeur te cherche et que réellement tu as les compétences, il n'a aucune raison de ne pas te prendre. Parce que, je le répète encore, il recrute déjà à l'international. Donc, tu as un plus. Tu sais déjà qu'il recrute à l'international. Parce que quand tu ne sais pas, voilà, ça peut être un problème, il peut te dire non, je ne connais pas cette procédure. Et même encore, si c'est moi, je suis capable de faire changer une entreprise qui n'avait même pas pensé à l'international, de lui dire que voilà, 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 tu peux recruter à l'international. Et je vais vous dire ici, les amis, voilà, je vais peut-être avancer la chose. Je vais te dire ici. Si tu te présents devant une entreprise qui te dit que tu sens qu'il est intéressé par le processus de recrutement à l'international, mais il ne connaît pas cette procédure et il n'a pas le temps pour s'il lancer, écris-moi, écris-moi, on peut le faire. L'équipe peut le faire. On a les... Je l'ai déjà fait. Pour ceux qui me connaissent, vous me voyez tous les jours, je l'ai déjà fait. On peut le faire. Et c'est de manière claire, on a une entreprise légale au Canada, on a le permis pour ça. Donc, tu vas nous écrire par mail, helloacommercial.com et tu me dis, Stel, voilà l'entreprise, voilà son nom, voilà son numéro, il veut recruter à l'international, mais il ne sait pas comment faire. Est-ce que tu peux m'aider? On va prendre les choses en main. On va débarquer chez cette entreprise ensemble et on va te faire rester au Canada. Oh mon Dieu, c'est facile, elle est là pour vous. Je vous ai dit que la chaîne, si c'est la chaîne, c'est la chaîne qu'il vous faut. On va y aller, c'est la folie. Donc, c'est la chaîne qu'il te faut parce que oui, on travaille. On veut que vous soyez là avec nous. Donc, voilà, tu vas te présenter, tu vas lui dire ça et crois-moi, si tu fais les choses bien, il n'aura pas réfléchi parce que tu es là devant lui. Tu es là devant lui. Et si c'est un post technique, il va directement venir te tester. Si en plus de te tester, tu montres encore que tu es capable de faire ce dont il a besoin, il ne va pas t'attourner parce qu'on a tellement la pénurie de main d'oeuvre ici que ça se peut qu'il commence même déjà à trouver les moyens pour accélérer les choses pour que tu puisses même déjà venir faire ta petite formation et ainsi de suite. Donc les amis, croyez-moi, c'est possible. C'est possible. Je m'arrête donc ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je t'ai dit et je t'ai montré que c'est très possible qu'on arrive au Canada de trouver de l'emploi. Mais pour ça, il faut avoir ce qu'il faut. Et ce qu'il faut avoir, c'est le CV canadien et les sites d'emploi pour que tu ne puisses pas perdre le temps. Ok? Je t'ai dit que quand tu connais déjà que l'employeur est dans l'international, je t'assure, tu as déjà un plus. Donc, si tu veux nous avoir ces sites d'emploi-là, je laisse le lien dans la description et dans les commentaires. Pour le moment, on va encore laisser le prix là. On va encore laisser le prix de cette formation, de ce trio, de ce package là comme c'est. Mais dans quelques jours, on va le changer et peut-être plus tard, on va totalement l'enlever. Ok? Qui sait? Donc, pour le moment, profitez-en. Profitez-en nombreux et venez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce cours. Et je pense que vous connaissez que c'est facile. Ne fais pas dans la dentelle juste en quelques minutes. Amine! Bon, les amis, je te laisse ici. N'oublie pas donc de t'abonner, like la vidéo et on se voit très bientôt dans une autre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière. La liste de bourses disponibles pour le Canada. La procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre. Grâce à C'est Facile, j'ai eu mon visa en deux mois et pour moi, c'est toujours... Avec C'est Facile.